Salut à tous et bienvenue sur Parallèle Archive FM, la radio de cette chaîne qui décrypte les grands artistes et designers de notre époque. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Et je vous laisse avec le contenu du jour. Olivier Debré est un artiste qui grandit au milieu d'une famille aisée et de plusieurs grands noms. Robert Debré, son père, qui est le père de la pédiatrie moderne, Michel Debré, son frère qui fut premier ministre, mais également Édouard Debas-Poncent, son grand-père, grande figure de l'impressionnisme. Olivier Debré naît en 1920 à Paris. Dès 1937, à l'âge de 17 ans, il obtient son baccalauréat et s'inscrit à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts dans la section Architecture. Il sera notamment l'élève du Corbusier, dont la renommée n'est plus à faire. Cette formation architecturale aura un impact considérable dans la production d'Olivier Debré. La même année, il découvre à l'exposition universelle, plus précisément au pavillon d'Espagne, Guernica de Picasso. C'est le premier choc visuel de sa vie. Il va dès lors, à partir de 1941, faire la rencontre de Picasso. C'est le début de sa carrière en tant que peintre. En 1944, au moment de la libération de Paris, il doit mettre un terme à sa formation au Beaux-Arts pour rejoindre la résistance des maquis aux côtés de son oncle et de son frère. La blessure psychologique engendrée par cette guerre d'une horreur sans précédent vient rapidement se coupler à la blessure physique que subit Olivier Debré par balle cette même année. Il le sait désormais, il va peindre pour guérir. Peindre pour guérir, mais également dans un premier temps pour créer un nouveau répertoire d'images de cette guerre, rythmée par les totalitarismes, la censure et le contrôle des images. Cette première période de création de sa vie est marquée par des palettes aux couleurs froides, noires, gris, blancs qu'il développe, ainsi que d'espaces fermés dans lesquels se retrouvent des formes très peu figuratives qui s'inspirent d'un cubisme dit analytique. Ce cubisme analytique, dont Picasso est le chef de rang, est un mouvement artistique qui part d'un sujet et le décompose pour créer du mouvement. Il est souvent considéré comme très froid, austère et intellectualisé. A partir de l'année 1949, la France se reconstruit et Olivier Debré souhaite exploiter de nouvelles pistes. Dès 1950, c'est le premier pic de sa carrière puisqu'il va faire sa première exposition internationale aux côtés de grands noms à la Perspective Galerie de New York. Souhaitant se détacher du cubisme analytique qu'il juge trop froid pour cette nouvelle renaissance d'après-guerre, il décide de se rattacher au cubisme synthétique qui en appelle à la matière et à l'incorporation d'éléments du réel au sein même de sa peinture. Ces palettes de couleurs sont désormais beaucoup plus vives et vibrantes. Dès 1956, l'État français délivre des bourses d'études aux soldats américains qui se sont engagés lors de la guerre pour venir étudier au Beaux-Arts de Paris. De là, naît le mouvement de la Nouvelle École de Paris, réunissant des artistes internationaux dans le quartier de Montmartre. C'est ce que Charles Aznavour décrit comme la bohème. Il s'agit de la période où la production d'Olivier Debré sera la plus dense. Se qualifiant lui-même de technicien de la peinture, il vague à plusieurs expériences, mélange la peinture à plusieurs éléments naturels comme le gravier, le sable ou l'herbe, ou bien des éléments transformés, des miroirs, poudres d'aluminium et des coupures de journaux. Cette étape de sa carrière est empreinte de nombreuses références aux artistes qui l'entourent. Pour n'inciter que quelques-uns, Hans Hartung, Braque ou encore Jackson Pollock, qui au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique et sans même le savoir, utilisent la technique du mélange de peinture et de poudre d'aluminium dans ses propres créations. Olivier Debré est d'ailleurs souvent qualifié du plus américain des peintres français. Étant de plus en plus à l'aise avec la peinture abstraite, Olivier Debré souhaite démystifier l'œuvre d'art en surproduisant et surtout en créant une césure comme ses contemporains avec l'art plus classique de l'avant-guerre. Dans ses œuvres sans titre notamment, il supprime tout centre qui a une symbolique très importante dans la peinture classique en s'indant volontairement à côté du centre parfait de l'œuvre. Sa peinture, mélangée à la poudre d'aluminium noir et au gravat, exprime l'envie de l'artiste de revenir à une primitivité de la création artistique. Il va jusqu'à peindre avec ses doigts à la place du pinceau et applique des points de peinture à même le tube. Plusieurs notions reviennent. D'un côté, le geste, que le regardeur devine très aisément. Il imagine ce processus créatif, ainsi que l'espace, qui est méthodiquement étudié pour s'affranchir du classicisme et de la peinture traditionnelle. Le sujet humain va devenir sa source d'inspiration principale dès la fin des années 1950. Il en est désormais convaincu, c'est l'abstraction qui lui permet de s'exprimer le plus librement. Olivier Debré est un artiste assez atypique médiatiquement parlant. Il va se marier dès 1944 et fonder une famille dès 1945. Il est un des rares artistes extrêmement proches de leur cercle familial et malgré ses nombreux échanges dans le monde de l'art, seuls quelques artistes l'ont vraiment bien connu. Il préfère passer du temps en famille, s'inspirer de cet environnement et par-dessus tout voyager. Ses voyages sont nombreux. Aux Etats-Unis dans un premier temps, puis en Asie, en Scandinavie, où principalement il découvrira des coutumes, paysages et langues différentes. Ces langues, dont la calligraphie est si particulière, vont lui inspirer une nouvelle notion qu'il exploitera dans sa production, l'universalisme. A partir des années 1970, Olivier Debré crée un langage sémiologique s'inspirant de ses calligraphies pour représenter ce qu'il appelle l'essence des hommes. Cette notion métaphysique se concentre en figure verticale qu'il réunit sous le nom de cygne-personnage. Un cygne-personnage, c'est tout ce qui constitue l'humain, hormis son enveloppe corporelle, une âme, un esprit, un génie. Sur cette planche de cygne-personnage, Olivier Debré incorpore le bleu, symbole d'espoir, d'espace et de vie. Il décline ses cygne-personnage aussi bien à l'encre de Chine, en peinture qu'en sculpture. C'est à partir des années 1970 également qu'Olivier Debré va commencer à s'approprier un sujet laissé de côté jusqu'ici, le paysage. Il en est désormais convaincu, l'homme et la nature sont issus du même souffle et ne font qu'un. Il commence également à cette période à travailler non plus verticalement, mais en posant son support, toile, papier ou châssis qu'il a monté par ses propres soins, à même le sol pour ainsi mettre plus d'intensité dans son geste créatif. Olivier Debré étend ce nouveau langage sémiologique et c'est la naissance des cygnes-paysages. Ce fusain de format important présent dans les collections du musée des Beaux-Arts de Tours a pour la première fois été exposé sans grand verre devant. Cela permet au public de s'approcher et de découvrir avec quelle puissance et minutie Olivier Debré maîtrise le geste. Les nuances qu'il crée à partir d'un simple fusain noir sont absolument merveilleuses. Olivier Debré est un maître de la palette. En bas de la toile, les impressions presque photographiques de toiles d'araignée sont laissées volontairement par les restaurateurs pour répondre à la volonté posthume de l'artiste. Pour l'artiste, laisser ses traces du vivant sur ses œuvres, c'est laisser ses œuvres évoluer et vivre au-delà de lui-même et au plus près de la nature. Il va petit à petit se tourner vers ce paysage qui représente toute la poésie du mouvement de l'abstraction lyrique dont il est un des chefs de file. Il commence à revenir vers la peinture et la couleur. C'est dans la salle Olivier Debré inauguré par l'artiste lui-même en 1992 que le musée des beaux-arts de Tours expose une partie de ses grands paysages. Il réalisera ses grandes séries de tableaux de formats monumentaux à partir de la fin des années 70 et jusqu'à sa disparition en 1999. Le thème de ses œuvres sera récurrent, la Loire, qui inspire au fil des saisons et émerveille l'artiste. Sur des toiles monumentales, dont l'artiste fabrique les châssis pour moduler les dimensions à sa guise, il dilue des étendues de couleurs qu'il jette sur le format neutre. Mon procédé est tout aussi poétique qu'il est philosophique puisqu'il entame le premier geste créateur et invite le souffle de la nature à participer à son œuvre en laissant les toiles passer la nuit dehors. Les aléas de la météo créent des motifs particuliers et uniques sur chaque toile. Le vent, le gel, l'aridité travaillent d'une même main avec celle de l'artiste. Au milieu de ses étendues colorées, l'artiste supprime tout centre dans la peinture et le regardeur peut voyager au gré des mouvements créés par les motifs aléatoires. Ça et là apparaissent des taches de couleurs étant tantôt des étendues de sable ou donnant simplement le ton de la peinture, le rythme de cette Loire hypnotisante à chaque instant. Olivier Debré va également continuer à voyager principalement en Asie, au Japon, en Chine où il veut entamer des projets monumentaux hors de son cadre habituel tels que la création du grand rideau de Seine de l'Opéra de Shanghai par exemple. En France, son statut d'architecte sera convoqué pour de nombreux chantiers, le plan de l'église de Notre-Dame de la Source notamment et également de nombreux vitraux dont il réalisera les dessins et les collages préparatoires. Olivier Debré est un artiste qui s'est inspiré tout au long de sa vie des événements qui l'ont entouré et des artistes qu'il a fréquenté. Son travail a évolué constamment et il est considéré comme un génie de l'art abstrait non seulement pour ses créations absolument monumentales mais également pour toute sa réflexion sur la peinture abstraite et sur la création de nouveaux outils pour peindre. Son travail qu'il laisse derrière lui après sa disparition en 1999 s'étend désormais à une centaine de milliers d'œuvres qu'il a créées tout au long de sa carrière. Multipliant les supports de création, les idées ainsi que les sujets, l'artiste restera jusqu'aux derniers instants de sa carrière fidèle à sa volonté d'innover continuellement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner pour plus de contenu art et design. et je vous dis à la prochaine sur Parallel Archive. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Parallel Archive